On vous propose d'écouter Nina. Nina, elle est sortie du métro juste après l'attaque. Il y a des policiers de partout, il y a des pompiers de partout. Les pompiers et la police sont arrivés en courant. Ils ont fait sortir du métro. Et en sortant du métro, j'ai descendu les escaliers. Et dans les escaliers, il y avait beaucoup de sang. Il y avait énormément de sang dans les escaliers. Ce n'était pas une petite coupure. Je suis descendue et en arrivant où il y a tous les bus, il y avait énormément de policiers, de pompiers. Il y avait un monsieur blessé avec ses trois enfants en bas âge. Il avait du sang sur le visage et il avait du sang aussi sur son t-shirt. Il y avait un camion de pompiers. Ils mettaient quelqu'un dans une bâche. Les choses blanches, vous voyez, quand il y a une personne morte. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient choquées, traumatisées, qui étaient en pleurs. Du coup, les pompiers les ont pris en charge. La Nina témoigne de cette agression à l'arme blanche cet après-midi à Villeurbanne, Sophie. Il est incarcéré de...